C'est bien ? Tu joues à quoi ? Super Mario. Hé, cool ! Tu sais qu'il y a un film qui vient de sortir, Super Mario ? Un film Super Mario ? Ouais, The Super Mario Movie. Ça a l'air trop cool, j'ai envie d'aller le voir. On se le mate, on se le mate. Bon, je vais regarder si sur notre grande bibliothèque... Non. Quoi ? Non, on ne l'a pas. Mais, attends, je vais regarder... Ah, je l'ai, en fait ! Regarde, Super Mario Bros. Ça a l'air old school, hein ? Ouais, ça ne doit pas être celui qui est au ciné, ça. Surtout que c'est une cassette. On se le lance. On se le lance. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qu'on vient de voir, là ? Ouf ! Je pense qu'on peut parler d'accident industriel. Mais, je ne sais même pas si c'est un film. Super Mario qu'on vient de voir, j'arrive même pas à savoir si c'est ça qu'on vient de voir. Mais, pour moi, c'est vraiment le gros problème du film. C'est qu'en fait, ça ne ressemble pas à un film de Super Mario. Moi, tu connais un peu l'univers de Super Mario ? Très légèrement, parce que je suis plus PlayStation que Nintendo. Mais si toi, tu connais un peu, tu peux me raconter tout ça. En tout cas, je peux te dire que normalement, de base, Luigi et Mario, c'est deux frères plombiers, comme dans le film, qui doivent aller sauver un monde, comme dans le film. Le royaume des champignons, une princesse, plus ou moins comme dans le film. Mais, je peux te dire que l'univers n'a rien à voir avec ça. Tout ce que tu me racontes, là, pour le moment, ça suit la gaïza. C'est vrai, je me rends compte. Mais, l'univers n'est pas du tout le même. Si on veut comprendre tout ça, il faut revenir un peu en arrière. Je veux dire, comment est-ce que Nintendo a pu donner le feu vert pour avoir une histoire pareille qui ne correspond pas du tout à ce que le jeu vidéo vend, quoi, tu vois ? Et surtout, connaissant Nintendo, qui sont maintenant près de leur production pour vérifier que rien ne sort des clous, à mon avis, ce film-là ne doit pas être pour rien. Je te propose qu'on rembobine un peu au début des années 1990, car le film date de 1993, pour comprendre un peu comment on en arrive à une catastrophe pareille. J'étais pané, je n'ai pas suivi cette catastrophe. Début des années 1990, Nintendo, c'est les rois du monde. Mario, c'est le jeu vidéo le plus connu. Tout le monde joue à Mario. Il s'écoule des milliers, des millions d'exemplaires du jeu. Les gros studios hollywoodiens, ils se disent « Putain, on veut acheter la licence, on veut faire un film Mario. » Et Nintendo refuse à chaque fois. Ah ouais, tu m'étonnes. Puis un jour, qu'est-ce qui se passe ? Nintendo accepte une offre très 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 faible d'argent à un studio assez méconnu pour Mario. Et pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont vendu les droits au studio Light Motive pour moins de 2 millions de dollars. Rikiki, à l'époque, ils avaient des offres 5 à 10 fois supérieures, quoi. Parce qu'en fait, on leur propose un truc qui les intéresse, à savoir un film Mario plus sombre pour adultes. Quelques années avant, il y a eu le Batman de Burton. Et ils se disent « On va faire notre Batman version Mario. » Ou plutôt notre Mario version Batman. Ouais, mais contrairement à Batman, où tu n'avais pas forcément un univers très coloré de base, quoique dans les années 50, Mario, c'est couleur, 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 petite fleur, petit chat, petit ci, petit là. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que l'idée de base, c'est déjà une pure idée de merde. Ah oui, ça, je te l'accorde. Mais toujours est-il que Nintendo, ils y vont. Donc, ils ont vendu à un gars qui s'appelle Roland Joffey, donc de Light Motive, comme j'ai dit. Et c'est un mec qui vient vraiment du cinéma d'auteur. Il a fait des films comme The Killing Fields, qui sont des films qui ont glané des Oscars, où on raconte des drames vraiment sur des heures. Donc, c'est bizarre d'aller vers Super Mario, tu vois. Mais toujours cette approche, on va faire un film plus dark. Donc, ils vont voir des scénaristes. Les scénaristes remettent un scénario qui est vraiment dark. Et là, les producteurs commencent à être frileux. Ils se disent, ouais, c'est trop dark. Donc, on va faire un film un peu moins dark. Donc, d'autres scénaristes viennent et remettent un scénario moins dark, plus fantasy, qui se rapproche un peu plus de l'univers du jeu vidéo. Et là, la boîte de prod décide de recruter des réalisateurs pour filmer ce scénario. Les réalisateurs, c'est Rocky Morton et Annabelle Junkel. Tu ne les connais pas, j'imagine ? Non. Normal, ce film, donc Super Mario, c'est leur deuxième film. Le premier s'appelait DOA, un film confidentiel. Eh bien, figure-toi que Super Mario a été un tel bide qu'ils ont été blacklistés. Donc, c'était leur deuxième et dernier film. C'est ça, en fait. C'est des mecs qui viennent du clip. Ils ont fait des clips avec plein d'idées visuelles. Ils étaient un peu vus comme des gourous du visuel. Eh bien, écoute, le visuel, c'est fini parce qu'ils n'ont plus jamais rien fait après. Et de ce que tu me racontes de la genèse de ce film, j'ai l'impression qu'il subit un peu le syndrome du gâteau au chocolat pas bon. Je ne sais pas si tu connais ce que c'est. Moi, je ne suis pas trop gâteau, mais donc, vas-y, explique-moi. En fait, le gâteau au chocolat pas bon, c'est celui que tu prépares. Et puis, tu goûtes et tu te dis, il n'est pas super bon, je vais rajouter un peu de sucre. Tu rajoutes du sucre, il est trop sucré, je vais rajouter un peu de lait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, ça fait un gâteau au chocolat dégueulasse. Ouais, non, excellente analogie. Parce que donc, Morton et Junkle, ils débarquent sur le projet et eux, le scénario, ils disent, finalement, il n'est pas assez dark, donc on veut le réécrire totalement. Donc, tu te rends compte, il y a des scénaristes qui écrivent un scénario dark, qui est jugé trop dark. Et donc, d'autres scénaristes qui écrivent un scénario plus fantaisiste. Puis après, on fait revenir d'autres scénaristes pour réécrire un scénario dark. Donc, ça part en couille. Mais toujours est-il que Nintendo dit, écoute, allez, on y va. Lightmotive dit, on y va. Junkle et Morton sont ravis. Eux, ils veulent faire leur Super Mario version Batman. Donc, on commence à faire les décors. Tu vois, cette ville, ce Dino-Hatan, tu vois. Donc, en opposition à Manhattan, qui est pour les hommes, Dino-Hatan, qui est Manhattan version Dino, quoi. Qui marche bien en VO. Commence l'étape du casting. Donc, on envisage pour Mario des acteurs comme Danny DeVito, Dustin Hoffman, Tom Hanks. Mais finalement, on fait le choix d'aller vers Bob Hoskins, que tu connais sûrement pour... Mais qui veut la peau de Roger Rabbit ? Et c'est aussi Monsieur Mousse, dans Hook. Exact, exact. Donc, à l'époque, c'est un acteur qui correspond physiquement tout à fait à ce qu'on imagine pour Mario. Oui, tout à fait. Donc, pour Luigi, il y a un peu moins de débat. C'est John Leguizamo. Je l'ai vu, justement, ce week-end, dans un film dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Violent Night. Il joue Monsieur Scrooge. Ah ! C'est lui le grand méchant. Pour King Koopa, donc qui est le grand méchant du film, tu sais qu'on parle d'Arnold Schwarzenegger. Oh ! Ou de Michael Keaton. Donc, la filiation avec Batman est toujours là. Mais finalement, les deux refusent le rôle. Et ce sera Dennis Hopper, donc il y a un acteur légendaire du nouvel Hollywood, donc ce cinéma des années 70, qui reprend le rôle. OK. On arrive à trois semaines du tournage. Les décors sont prêts, le casting est fait, le scénario est écrit. Et là, les producteurs, à nouveau, font deux pas en arrière. Donc, tu te rappelles que je te disais « Ouais, scénario trop dark, trop fantaisiste. » Eh bien, là, ils se disent « Ouais, mais en fait, c'est pas assez marrant par rapport à Mario. » À trois semaines du film, ils disent « Allez, on réécrit encore. » Les réels, ils pètent une douille. Les acteurs, ils pètent une douille parce qu'ils ont été recrutés sur base d'un scénario. Les décors sont faits en fonction de ces scénarios. Et donc, on fait rentrer au chausse-pied des blagues dans ce fourre-tout pour essayer de créer une histoire. Ça me fait penser à Justice League il n'y a pas si longtemps que ça. Exact. Totalement réécrit pour rendre un peu plus doux. Et au final, c'est toujours la même chose. Quand les films sont réécrits, remaniés, etc. Films de merde. Un peu de fantasy, un peu de dark, un peu de truc. De la merde. De la merde. Je reprends ton analogie du gâteau, là. De la merde. Forcément, pour moi, la grande faiblesse du film, c'est que ça ne ressemble pas du tout à l'univers Mario. Oh non. Il y a plein d'incohérences. Déjà, moi, je trouve que Mario et Luigi, c'est des personnages qui existent très peu. Ils servent quasiment à que dalle tout du long du film. C'est eux sur la cover de la cassette. Au final, ce n'est pas eux les héros principaux, je trouve. Allez, on peut dire à la limite que Luigi, avec son histoire d'amour, tient un rôle un peu plus prépondérant que Mario. Mais lui, c'est vraiment... Ça ne sert à rien. C'est un pion, quoi. Oui, oui. C'est un pion. Or, Mario, c'est le personnage de base de cet univers de Mario. Oui, c'est vrai. Tout à fait le Mario, quand même. Tout à fait le Mario. Et puis, moi, cet univers de dinosaure, au final, normalement, on est dans le monde champignons, chez Mario, si je ne me trompe pas. Et là, on est dans le monde des dinosaures. Alors aussi, cette animation en 16 bits au début, qui est un peu particulière, que je ne comprends pas où vraiment ils vont. En plus, tu as une voix off, puis tu as un dinosaure qui dit « C'est vrai qu'on vit la belle vie, je me dis. » Il y a bien, bien longtemps, les dinosaures régnaient sur la Terre. La voix off, tu l'as reconnue en VF ? Pas du tout. C'est M. Garrison. De South Park. De South Park. Alerte au gogole, alerte au gogole. Ils auraient dû sonner la cloche alerte au gogole plus d'une fois avant. Ceci dit, on a alerte au plombier. Ça, c'était aussi un grand moment de cinéma. Plombier. Alerte au plombier. Alerte au plombier. Imagine, je suis fan de Mario. Je vois ce film et je me dis « Mais il n'y a aucun clin d'œil par rapport à ce que j'aime. Il y a plein de confusion. » Donc Luigi et Mario, on l'a dit, ne servent à que dalle. Princesse Daisy. En fait, c'est Princess Peach, normalement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont appelé Princesse Daisy ? Donc déjà, une trahison de l'univers par rapport à ça. Ensuite, il y a ce choix des dinosaures, comme tu l'as dit. Il n'y a jamais eu de dinosaures dans Mario. À Paris-Hochit, il n'y en a pas. Oui, il n'y a jamais eu de dinosaures dans Mario. Normalement, ce sont des Goombas, donc c'est des champignons maudits. Oui, les petits champignons bruns, les petits champignons caca. C'est ça. Et eux, ils les transforment en lézards ou que c'est ? De 2 mètres 50. De 2 mètres 50, avec des têtes ridiculeuses. Je ne comprends pas non plus. Et ensuite, il y a une confusion autour du personnage de King Koopa. Le grand méchant dans Mario, le jeu vidéo, c'est Bowser. Mais Bowser, c'est son nom surtout en Europe et aux États-Unis. OK. Au Japon, il l'appelait King Koopa. Cependant, quand tu regardes le film, le casting du film, tu constates, attention, spoiler alert, qu'à la fin du film, Mario et Luigi arrivent à libérer le roi qui avait été déchu par King Koopa. Et ce roi s'appelle Bowser. Donc moi, je ne comprends plus rien. Si King Koopa s'est tenté de Bowser et que Bowser, il y en a... On ne comprend plus, ouais. On ne comprend plus rien. Donc là, au niveau de la mythologie... Mais pour moi, vraiment, le pire truc, c'est comme tu l'as dit, c'est les dinosaures. D'où vient cette idée ? Je ne sais pas. D'où vient cette idée ? Et ce n'est pas comme si c'était une idée de génie. Parce que là, c'est complètement raté. J'avais lu sur Internet qu'il y avait un mec en commentaire qui a dit « Ça, ça se voit, c'est un scénario qui a été fait sur base des 3 C. » On l'a écrit en buvant beaucoup de café, en fumant beaucoup de cigarettes et en prenant beaucoup de cocaïne. Ah ouais, ça, c'est sûr que ça se sent. Il y a beaucoup de scènes WTF dans le film. Et toi, il y en a une qui te vient à l'esprit ? Ouais, cette scène où ils dansent dans l'ascenseur pour se sauver. Donc tu as Mario, Luigi qui rentre dans l'ascenseur, puis ils arrivent à un étage. Tu as deux Goombas qui rentrent dans l'ascenseur. Déjà, ils ne les voient pas alors qu'ils sont en plein milieu de l'ascenseur. C'est incompréhensible. Ils se parlent alors qu'ils sont censés être discrets. Mario et Luigi se parlent. Ils sont dans leur dos. Je dis « Mais ce n'est pas possible ! » Et alors, à un moment, c'est un génie, cette scène. Luigi prend un des Goombas et le fait danser. Ce n'est pas possible, quoi. Et tous les Goombas dansent et pas pour, à un moment, avoir un coup de poing, pour les distraire, etc. Non, juste pour qu'au prochain étage, ils sortent de l'ascenseur. Ils sortent limite en passant devant eux. Je ne comprends pas pourquoi. Et en plus, on sent vraiment la paresse et la fausse bonne idée d'écriture parce qu'en fait, cette scène prépare le final plus tard où Todd, c'est bizarre de dire Todd, Todd le lézard, comme ils l'ont imaginé dans le film, va réussir à faire danser d'autres Goombas qui va aider pour le final. Mais je ne l'avais pas vu en regardant le film que c'était Todd. Je l'ai seulement compris après en regardant un peu et en analysant parce qu'en fait, en français, ils l'appellent Crapaud. Et je pensais que c'était une insulte parce qu'ils lui disent « Hé toi, Crapaud, viens ! » « Crapaud, tu connais la loi ! » Et du coup, je pensais que ce n'était pas Todd. Mais en même temps, Todd, avec une tête de lézard, incompréhensible. Moi, il y a une autre scène que je trouve qu'on allait dans What the Fuck, c'est cette scène où ils sont en boîte de nuit et où Mario commence à faire du dans les nichons de la meuf à qui il doit récupérer le collier. De la grosse Bertha, ça c'est bien encore gros-ophobe. Mais genre, je ne comprends pas. Et c'est marrant parce que pour cette scène, figure-toi que normalement, ça devait être beaucoup plus trash. Ça devait être un truc de strip-tease dans le scénario originel. C'est plus dark, on en parlait de ça. Et les producteurs ont commencé à se chier dessus et donc ils se sont dit « Ok, on va faire une boîte de nuit. » Mais le problème, c'est qu'ils avaient déjà engagé les figurants qui étaient des vraies strip-teaseuses. Donc, les gens que tu danses, ce sont des strip-teaseuses dans la vraie vie. Donc, c'est assez marrant. Et tu sais qui c'est en fait la grosse Bertha dans l'univers des jeux Mario ? C'est le poisson, non ? C'est le gros poisson. C'est le gros poisson rouge. Donc déjà dans le jeu, il essayait de gober Mario. Moi, une autre scène aussi que je trouve complètement what the fuck, c'est cette descente en luge. Un moment. C'est quand même incroyablement nul et ils ont eu un mal de chien à la filmer parce que faire descendre en luge les figurants qui jouaient les Goombas avec leurs épaulettes et leurs fausses têtes. Trop grand. Trop grand. Les têtes tombaient tout le temps dans la descente, etc. et à un moment, ils trouvaient même que les luges ne descendaient pas assez vite donc ils ont enlevé le harnais de sécurité mais ils ont oublié de le remettre ce qui fait qu'à la fin quand tu as donc la luge qui saute et qui atterrit dans la rue, tu te souviens ? Oui. Ils sont arrivés beaucoup trop vite et autant Mario était remplacé par un cascadeur, autant les filles libérées c'étaient les actrices. Ils ont fait un vol plané de fous furieux et ils se sont tous cassés la gueule et plein de gens ont été blessés à cause de ça. Je vais faire justement une petite parenthèse sur cette scène. Il y a une transition entre le tuyau et le moment où ils sont propulsés où c'est un fond vert. Mon dieu ! C'est le tapis magique version film de sixième secondaire. Là, on était quand même très loin de ce qu'il fallait. Mais que tu parles de scène WTF, moi je vais même te parler d'un moment WTF. On arrive enfin à ce qu'on attend depuis le début du film c'est qu'ils aient leur propre tenue, les tenues qu'on connaît de Mario et Luigi même si Luigi n'a pas de moustache dans ce film. Marqué ! Ils récupèrent donc leur tenue dans un tiroir random du monde de Dino-Hatan, c'est ça ? Avec les bottes qui permettent de propulser, de sauter très haut. Et au final, trois scènes plus tard, par aucune explication, juste un faux raccord, ils se retrouvent sans ces bottes. Bottes qui, une scène plus tard, leur auraient servi à sauter le précipice. Complètement faux raccord de ouf. N'importe quoi. Faux raccord de ouf. C'est marrant que tu parles des tenues parce que figure-toi que dans les premières versions dark du scénario, Morton et Junkiel, les deux réalisateurs, ne voulaient pas que Luigi et Mario portent les costumes. C'est les producteurs qui ont dû insister pour qu'on ait les couleurs. Imagine la frustration chez les fans si en plus, ils n'avaient même pas porté leurs costumes. Mais il y a d'ailleurs une première affiche de Luigi et Mario où ils ont des tenues grises tous les deux. Ok. Et donc je pense que c'est de cette envie qu'est venue cette affiche. Il y a un autre truc complètement what the fuck qui est un hommage mais à nouveau raté. Donc à un moment, Mario utilise une bobombe pour se débarrasser de King Koopa. Ouais. Et bien la bobombe que l'on voit avec cette petite mèche de plus ou moins cette taille, ils la font durer pendant plus de six minutes avant qu'elle explose. Même en tant que spectateur, tu trouves ça ridicule, tu vois. Ils ont même le temps de changer d'univers pendant que la bombe est en train de se balader. Autre moment complètement what the fuck quand ils changent d'univers. Donc King Koopa arrive avec deux Goombas et Mario à New York et là, ils arrivent par une brèche spatio-temporelle, ils apparaissent comme ça. Ils arrivent devant des journalistes, un groupe de gens qui observent cette scène. Personne ne dit d'avoir des Goombas avec des têtes de miniatures de dinosaures et ensuite, King Koopa transforme Scapelli, un personnage secondaire, en singe et la réaction de tout le monde, c'est quoi ? Se marrer. Rire à gorge déployée, ça n'a aucun sens. Ça m'aurait fait hurler de peur. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Scapelli, qui est en VF à la voix de Morgan Freeman. Très belle voix aussi. C'est dommage qu'il n'ait que deux répliques alors. En parlant de scène what the fuck, c'est comme leur nom. C'est trop bizarre avec ce quiproquo. D'ailleurs, il faut qu'on parle de cette scène où le policier qui les reçoit se fait masser le dos par un pied. Là, on est bien dans le what the fuck. Et alors, cette incompréhension, autant pour le spectateur que pour le policier, il y a combien de Mario ? Vous vous appelez Mario Mario et Luigi Mario ? Il y a Mario Mario et Luigi Mario. Mais ceci dit, ça a une certaine logique. Parce que quand on dit The Super Mario Bros, on parle des frères Mario, donc leur nom de famille, comme Warner Bros, les frères Warner. et ici, on aurait les frères Mario, donc leur nom de famille. Ça semble logique. Ceci dit, ce n'était pas un très bon choix, je pense. Figure-toi que Mario, prénom, nom de famille Mario, c'est un peu bizarre. Mais moi, je connais quelqu'un qui connaît un Michel, prénom Michel, nom de famille Michel. Et devine comment s'appelle son frère ? Jean, Michel, Michel. Jean, Michel, Michel. Donc ça existe dans la vraie vie. Mon prénom, c'est Michel Michel et mon famille, c'est Michel. Pour revenir sur l'Italie, à mon avis, ça devait être un fameux bordel le film là-bas complètement remonté par les distributeurs italiens à tel point que la bataille finale avec Coupa, elle disparaît. Donc à mon avis, le film version italienne, ça doit être... Et un dernier truc, dans le champ lexical du champignon, choisir mycose. Pour ce truc qui se répand dans le monde des dinosaures, moi, je ne comprends pas. À chaque fois, fais confiance à la mycose. Mais quelle réplique culte ! Fais confiance à la mycose ! Revenons dans le monde à Dino Hattel, cette bobombe qui continue son trajet, elle a des baskets riboc. Product placement. Quand on sait qu'en fait, le film au total a coûté 48 millions de dollars, ce qui est énorme pour l'époque, on se dit bien qu'un peu de product placement, ça a dû aider pour les finances du film. Parce que quand le film est sorti, Nintendo était super confiant. Ils se sont dit « Bon, on n'a pas un film super cool, on n'a pas un film très fidèle à l'univers, cependant, c'est la licence Mario. Ça ne peut que marcher vu qu'on est mondialement connu, que c'est le jeu vidéo le plus vendu, blablabla. » Le fan est frustré, le mec qui ne connaît pas, qui découvre ce film, se dit « C'est une pure merde ! » Et donc le film, il fait un bide. 21 millions de dollars de recettes. On tire la chasse. Et c'est dommage pour eux parce qu'ils avaient imaginé une suite vu la fin. Oh oui, la fin façon Terminator, Sarah Connor qui vient rechercher « Je ne comprends pas. » Donc on a Daisy qui débarque, coup de pied dans la porte avec un fusil « Venez m'aider, les gars ! » Et eux, ils prennent leur ceinture « Let's go ! » Ça veut dire qu'ils y ont cru un certain temps. Ils y ont cru à fond. Ils y ont cru à fond. Le film, le produit final est mauvais mais tout le tournage s'est très mal passé aussi, on n'en a pas parlé. Les réalisateurs étaient détestés par l'équipe à tel point que l'équipe technique portait des t-shirts avec des phrases dites par les réalisateurs pour se moquer d'eux. Les acteurs, ils n'étudiaient même plus leur texte parce que le scénario changeait tous les jours. Les acteurs, ils se sont dit « Là, ok, l'ambiance elle est mauvaise donc nous, on va picoler, on va s'amuser. » Donc ils étaient vraiment en colo de vacances et tous les acteurs sont ivres morts pendant le film. Principalement Luigi et Mario. Et d'ailleurs, John Leguizamo qui joue Luigi, il n'est pas venu pour rien parce que finalement, après ce film, dans la vraie vie, ils sortaient avec l'actrice qui jouait Desi. Donc tout est bien pour eux. Tout est bien. C'est bizarre parce que ce film maintenant, il est un peu réévalué, figure-toi. À l'époque où il sort, tout le monde dit que c'est une vraie merde, etc. Mais ici, dans les années 2010 à 2020, il y a beaucoup de coffrets qui sortent avec beaucoup de bonus où on en sait plus sur le film. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont sur des plateaux télé en disant « C'est le pire film sur lequel j'ai jamais travaillé. C'est le pire film. C'est le pire film. » Et donc, ça crée une sorte de hype autour du film. Il a une certaine... C'est le genre nanar côté, si tu veux. Mais c'est vrai que autant le film n'est pas bon, autant en le regardant, j'avais quand même un petit sentiment d'affection pour le film où on sent que tout ne s'est pas bien déroulé. Nous qui connaissons les tournages qui ne se passent pas toujours bien, je me dis que j'avais mal au cœur pour eux. Mais quand on sait qu'il y a eu 12 millions de versions de scénarios, qu'il y a eu 12 milliards de scénaristes qui se sont repassés dessus, que les réalisateurs étaient détestés par tout le monde, y compris les acteurs, à tel point que les réalisateurs ont été bannis de la salle de montage, on se dit que c'est quand même un peu miraculeux que le film soit sorti. Qu'ils aient réussi à faire un montage cohérent parce que le film a beau être une pure bouse, l'histoire est quand même cohérente. Donc ça, ça tient du petit miracle. Mais il y a eu un impact, c'est quand même que Nintendo, après ça, ils ont dit nous le cinéma c'est fini et donc ils ont arrêté tous leurs projets de développement de films qu'il y avait. Il y avait un film Metroid Prime qui devait sortir également qui était un peu en pré-production, en écriture, ils ont dit stop. Il faudra attendre plus de 25 ans et 2019 pour voir la sortie de Détective Pikachu. C'est ça qui signe le retour de Nintendo cinéma. Donc moi, ce Super Mario 6 c'était plutôt Super Mario brosse à chiottes vu que je trouve que c'est une daube. Oh oui, je suis d'accord avec ça. Il faut espérer que le film d'animation vaille un peu mieux. Ouais. Et vous ? Vous en pensez quoi de Super Mario Movie de 1993 ? Et ça vous donne envie de voir le nouveau Mario ? The Super Mario Movie de cette année ? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez si vous allez aller le voir et si vous l'avez déjà vu. Commentez, mais sans nous spoiler. Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et on se revoit bientôt sur la chaîne des Boredom Busters. À bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.